alors reprise du tirage concernant la pleine lune du 21 janvier au sujet des flammes de jumelles donc là je reviens mais sur les dernières cartes du Yen grosso modo où on leur disait d'être ce cavalier d'épée en fait de retrouver cette fougue de la jeunesse qui leur permet d'aller vers leur but fort de leur croyance cette inspiration qu'ils ont reçu et qui renforce leur foi en fait donc de retrouver cette vivacité d'esprit pour aller de l'avant pour aller matérialiser des choses qu'ils ont reçu en inspiration je dirais donc ce qui va les amener vers un renouveau fort de cette sagesse avec le caméléon avec ce reptile vert c'est de force de cette sagesse qu'ils ont reçu de par leurs ancêtres aussi la sagesse ancestrale qu'ils ont perçu qu'ils ont guéri leur coeur aussi en même temps donc maintenant qu'ils agissent avec le coeur avec tout un temps inspiré en accord avec leur âme diront qu'ils reçoivent l'inspiration mais pour matérialiser sur cette terre voilà et en tirer du profit en même temps et faire briller leur plexus solaire c'est la médaille aussi de la réussite et du commencement ils ont un début là un début de prospérité c'est le désir donc on leur dit de suivre leur bonne étoile on dit de suivre leur bonne étoile d'être guidé de on voit voilà cette même énergie de suivre leur intuition de se sentir guider d'avoir foi en cette capacité de matérialiser les choses en fait de 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 tout ce qu'ils aient qui reçoivent l'inspiration pouvoir le matérialiser créer cette abondance avec les poissons aussi qu'il ya cette qui une abondance durable et prospère qui va durer et aussi se sentir ce fort lâcher prise là un flottement qui a une légèreté qui a retrouvé cet homme d'enfant en même temps qui croit à la magie de lieu de la vie et au pouvoir du cosmos et de l'univers qu'il a aussi en lui donc il croit il croit en ces rêves donc les toits c'est ça c'est se sentir guider aussi avoir foi cette fois qui permet d'avancer de concrétiser dans la matière et de se sentir baigné dans cet océan d'amour l'amour inconditionnel et c'est flotter flotter sur terre et en même temps voilà c'est avoir beaucoup plus de légèreté et sentir cette atmosphère qui est entre l'univers et soi qui est là après à répondre du coup on dit de sur son intuition son intuition pour sortir du brouillard sortir de brouillard sortir d'allume de l'âme qu'on est guidé que tout ce qui nous empoisonne puisque les animaux ça pourrait être quelque chose que nous empoisonne sur terre peut être transformé en lumière aussi en même temps pour nous guider c'est une tombée des masques moi qu'elle a le masque dans la main c'est une tombée des masques c'est retrouver aussi cette déesse en nous qui va nous permettre de nous sortir de la noirceur de l'âme de cette noirceur qui due à la matérialité principalement ce piège voilà l'âme a été emprisonné dans cette matérialité je dirais donc c'est sortir de cette prison où on s'est mis soi même de toute façon en tant qu'être incarné bien sûr et voilà donc c'est suivre son intuition pour sortir de là et on le voit bien voilà donc oui sur la lune je voulais dire le dernier puisque je lisais les textes sur la lune alors je reviens juste sur sa signification crainte et angoisse se bercer d'illusions vivre la distorsion courir après des chimères rêve et vision désorientation l'imaginaire et mettre dans l'art est illusoire et entrer dans un cercle de fait et comme on le sait dangereux la lune est le royaume au delà de ce qui est connu confortable et poésie et prévisible c'est l'autre monde magnifique et totalement inspirant mais dangereux et inquiétant parce qu'on lui manque de respect tel un voyageur fantasque il est facile de se laisser distraire par les feux follets qui nous écartent du chemin en errant dans la forêt mais si l'on garde à l'esprit ou l'esprit ouvert un coup d'oeil par delà de les frontières de l'évidente réalité sera le plus beau des honneurs et le plus précieux des enchantements là où s'écoule la source du blanc et du noir confondu nous révèlera des mondes inconnus et secrets c'est le don de la lune donc c'est se reconnecter à la source aussi donc on le voit là il y a le valet d'épée je vous le mets là par rapport aux couleurs donc c'est mieux donc c'est sur son guide c'est son étoile sur son intuition suivre des inspirations divines pour se sortir avec le valet d'épée ça va nous aider à sortir de ce cycle infernal à trouver cette énergie pour se sortir des pièges du mental et s'élever c'est vraiment avec les signes là il y a en plus ce cinq signes qui la porte vers vers le haut et qui l'a qui l'amène et donc qui va qui l'amène à l'élévation va passer à un autre niveau un autre niveau où elle va briller vous l'attirer aussi par la source puisque c'est une femme c'est une énergie yin c'est beau pour les deux faut suivre son inspiration ses intuitions et ça va briser en même temps elle a une épée il ya des plumes qui sont tombées et ça va briser avec les plumes qui sont tombés là ça va briser avec tout ce qui nous entravait qui nous empêchait l'élévation l'élévation de notre âme l'épée verte c'est une épée aussi qui amène la guérison du coeur qui permet de trancher mais qui amène la guérison du coeur et qui nous amène à faire briller notre plexus solaire aussi et aller vers le soleil aller vers notre réalisation notre réalisation qui va demander d'être toujours inspiré avant de passer à l'acte aussi en même temps donc c'est une nouvelle énergie avec le valet voilà une nouvelle énergie qui arrive une nouvelle énergie qui arrive un nouveau mental qui va nous permettre de d'avoir une autre vision des choses et du coup de structurer nos pensées différemment pour pouvoir les ancrer dans la matière donc nos intentions aussi en même temps alors valet le valet de bâton le valet d'épée pardon le valet d'épée tient à ses bras un jeune signe son corps comme un berceau vivant qui protège des dangers elle est déterminée imitant son comportement les signes s'approchent et s'assemblent au dessus pour l'abrité du battement puissant de leurs airs ce sont des gardiens vigilants leurs yeux attentifs absorbent l'entière voûte du ciel ils créent de leurs ailes palpitantes un courant aérien qui la portera au travers de la nuit elle quête son chemin son chemin aux étoiles les suivant comme autrefois le faisait des marins de leur infime éclat les lointaines perles de lumière indiquent la route à suivre comme elles le font depuis la nuit des temps pour ceux qui savent lire leur complexe motif leur toile de lumière est une carte mystérieuse elle vole dans les airs et les étoiles l'appel et elle ses compagnons et elle les lévent même qui s'approche même qui s'approche prestement tournoyant à l'appel elle les accueille s'il danse vous soudainement avec ses ailes s'adapte aussitôt elle connaît ses subtils changements et c'est les pondéré elle vous fait signe vous invite à laver votre regard des brumes d'un jour trop 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 blafard et avoir le chemin qui vous indique les gardiennes de la nuit céleste la figure du valet d'épée incarne l'honnêteté et la véracité ne craint pas d'examiner ses croyances observe l'équilibré du noir et du blanc autour d'elle sans condamner elle connaît la valeur de son âme elle n'a pas peur des émotions bien qu'elle ne les laisse pas décider à sa place la logique prédomine en elle son esprit est vif et analytique il guide sa détermination et son évaluation de la situation elle élargit sa perception de façon à faire place à l'inédit à l'inconnu donc on voit cette nouvelle détermination cette nouvelle détermination qui va aider à chevaucher les flux de l'univers et à passer à l'action avec beaucoup plus de détermination et de croyance et de détermination dans ce que l'on croit avec fois fois la fois aussi qu'on est guidé par les étoiles qu'on a un guide aussi céleste mais on est fait partie de l'univers d'annoncement de cet univers mais comme c'est un période de pleine de lune aussi on a encore des troubles des troubles d'anxiété qui remontent donc là on le voit aussi avec le 10 d'épée voilà le 10 d'épée qui marque bien qu'on est à la fin vraiment à la fin de ce cycle qui nous embrouille la tête donc là elle va se libérer on voit qu'elle est en train de se libérer de tout ce qui est de tous et de tout ce qui ne lui sert plus de ces oiseaux noirs sombres là qui donc va se libérer de ses attaches qui l'empêchent de s'ancrer dans la matière et de s'ancrer tout en tant que en mettant de la spiritualité dans cette matière et c'est cette spiritualité qu'elle met en suivant ses intuitions qui va la libérer et qui va élever en fait aussi sa matérialité son sens de la matérialité qui va l'élever et là elle est en pleine voilà on dirait qu'elle est tombée elle se laisse tomber c'est comme si elle est touchée d'abord le fond pour pouvoir mieux après se relever vous voyez la lune qui est là peut-être pas très bien parce que voilà la lune qui est au fond là on la retrouve là là où c'est la même donc cette période de pleine lune elle va faire remonter des choses donc il va falloir qu'elle lâche avec tout ce qui est toxique pour elle il va falloir qu'elle le lâche et qu'elle laisse partir pour pouvoir après ancrer différemment dans la matière alors le 10 d'épée elle tombe les oiseaux ne viennent pas en aide ne lui viennent pas en aide ils tournent autour d'elle en traçant dans le ciel des cercles concentriques ils tournoient cruellement tel des vautours guettant leur aide de la mort leurs ailes sont des lames et leurs plumes des couteaux qui tranchent la peau et la fibre également ils percent le voile céleste de leur bec pointu facilitant l'accélération de leur plongeur l'hostilité de leur cri roc emplit la nuit grise et indifférente l'air court à son oreille dans un sifflement creux et discordant les arbres au dessous d'arde vers le haut des griffes de leurs branches nu leur tronc pourri de l'intérieur fin crie telle au ciel oui où n'est ce que le rideau qui tombe sur une scène de martyr théâtral le 10 d'épée représente l'infortune la désolation le fardeau la ruine la fin des illusions les circonstances semble semble vous semble vous avoir aspiré dans une spirale incontrôlable à l'image de sa chute les événements sont parfois hors de notre contrôle il ne reste alors qu'à surmonter la tempête et ramasser les morceaux jusqu'à enfin tout s'apaise et grandir de ses mésaventures donc on en est bien là c'est une période de tempête émotionnelle donc c'est la fin c'est la fin on se sent tombé on peut se sentir aussi très bas on peut sentir retombé dans une noirceur de l'âme mais en fait c'est pour mieux guérir c'est pour mieux s'en débarrasser se débarrasser de tout ce qui est toxique et donc on a besoin pour accéder à ce renouveau se relever voilà donc c'est à tomber des masques c'est vraiment bien en relation avec la lune à côté en plus derrière une très belle carte qui arrive derrière c'est l'impératrice donc voilà de lâcher cela de lâcher tout ce qui est toxique à nous va nous permettre de renouer avec notre énergie yin qui est aussi une énergie de réceptivité mais aussi une énergie de d'inspiration pour la créativité je dirais puisque le créateur c'est plutôt l'énergie yang qui va nous permettre de créer mais l'inspiration que l'on reçoit c'est par l'énergie yin voilà qui va nous donner les idées à notre énergie yang pour créer donc c'est un peu comme si l'énergie yin était le cerveau et la yang la même en fait voilà pour créer je dirais un peu enfin d'une façon plus donc là on voit bien qu'on retrouve vraiment c'est l'abondance on a une abondance on est connecté à l'univers on est connecté à nouveau au soleil on sort de cette pleine lune on va sortir en se débarrassant de tout ce qui est toxique de tout ce qui est vieux tout ce qu'on n'a plus besoin on va être créé on va retrouver le soleil à nous pour faire briller notre plexus solaire ça va être le avec tous ces papillons là c'est vraiment une métamorphose une grande métamorphose mais il ya toujours de la spiritualité dans ce que l'on fait tout autour on baigne dans la spiritualité ça entoure notre plexus solaire donc on reste connecté avec ce orange c'est la création aussi ça fait passer au plexus sacré on est vraiment dans une création là et on reste connecté on le voit bien voilà des plumes voilà et elle est aussi connecté à un ruban rouge et le ruban rouge c'est aussi rester connecté avec un anneau là rester connecté aussi à son autre c'est le lien entre les âmes notamment entre les âmes soeurs ou les âmes juillet le lien qui d'amour qui lit les âmes donc là on voit bien avec ces roses qui parle d'amour et de création d'amour aussi qui sont orange donc c'est vraiment dans le ça fait vraiment penser à l'énergie du chakra sacré chakra sacré qui est aussi dans l'expression de créativité de sexualité de création et là on voit bien qu'elle est sur une branche donc elle vient sur terre aussi mais qu'elle est perché aussi pour 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 se sentir inspiré pour créer et écrit en abondance alors l'impératrice dame mère appelle les âmes vagabondes nous t'apportons des présents elles s'approchent en volant danse et colore le ciel des chorégraphies synchronisées pour le plaisir de l'impératrice qui sourit devant elle son esprit et ses pensées sont le chef d'orchestre de cette symphonie visuelle dans l'esprit les pensées délicatement les âmes posent sur son front une couronne torsadée certi des premiers bourgeons du printemps le jasmin et le muguet ont gracieusement donné leur premier bourgeon pour en est son pour en est un diadème souffle les esprits l'homme du verger te fait don de ses fruits et la dame des champs de ses grains disent-ils en déposant ceci dans son panier ça peut aussi faire penser à l'énergie ni l'énergie donc à la complétude dans cette épératrice d'un seul élan les esprits tourbillonnent puis s'envolent dans une explosion de lumière et de musique à dieu jante dame signification créativité générosité patience amour l'impératrice est abondance l'impératrice est abondance expérience d'essence et amour de la nature c'est une créatrice c'est la mère fertile et nourricière le panier qu'elle sert comme un enfant regorge des richesses de la terre fruits gerbe de blé et fleurs magnifiques elle est l'essence première elle personnifie la vie dans un lien intime avec la nature couronnée de lierre et ce drape de robe aux couleurs du monde qui l'entoure donc voilà à quoi vont peuvent accéder les flammes jumelles si elles suivent le flux de l'univers tout simplement le flux de l'univers les énergies l'amène les amène vers cette complétude et vers cette créativité d'être cette impératrice qui va créer cette impératrice et qui a en elle l'énergie yin puisqu'elle dans les elle suit les inspirations qu'elle reçoit et donc elle qui réalise ses rêves qui réalise l'abondance donc grâce à son énergie yang en plus on l'avait bien vu sur le lien sur le lien il y avait vraiment aussi le magicien enfin oui voilà ça c'est il y avait le 2 de pentacle où on voyait qu'on était en déséquilibre parce qu'il fallait jongler entre ses autres son énergie yin son énergie yang son être spirituel et son être matériel son côté ombre son côté lumière voilà son être lunaire son être solaire mais il y avait le magicien donc le magicien là qui lui permet de retrouver l'équilibré déjà retrouver cet être spirituel en soi cet être magique en soi qui va nous permettre d'agir après dans la matérialité et de et de comment dire d'écouter son coeur on revoit là avec le vert les émeraudes c'est aussi le chakra du coeur c'est agir aussi avec le coeur pour pouvoir après retrouver le magicien à retrouver une stabilité il s'est maîtrisé tous les éléments on retrouve l'amour avec les roses en bas on retrouve l'amour cet amour et cet amour et cette créativité qui va naître donc là il ya quelques quelques roses et là il ya beaucoup beaucoup plus de roses et là on le voit bien il est encore sur un socle sur une pierre donc il a encore en lien avec les connaissances ancestrales donc sur lesquelles il s'appuie là on voit bien que par contre elle est beaucoup plus à l'aise là là il est prêt à prendre son envol avec magicien prêt à prendre son envol il est guidé par l'univers on voit le symbole du 8 au dessus du univers au dessus de la tête il est en connexion aussi c'est que voilà c'est l'énergie yang pour moi le magicien c'est l'énergie yang qui est qui tente d'être inspiré qui est voilà avant de passer à l'action avant de se complaire et d'ailleurs l'énergie ying représentée par la papesse qui est juste au milieu donc fort de ce nom énergie yin et yang on devient l'impératrice voilà on devient quelqu'un qui agit avec beaucoup plus de douceur et d'inspiration et bien sûr pour cela il y avait le 3 de pentacle qui noté bien qu'il fallait s'unir unir les deux donc là il ya l'unir si on envoie un couple mais c'est unir les deux son énergine et son énergien pour pouvoir créer des liens et on voit puisqu'ils sont guidés avec les trois voilà créer et s'élever surtout s'élever et aller vers l'abondance on voyait l'abondance caméléon là aller vers l'abondance la prospérité donc suivre son coeur pour faire briller son plexus solaire aussi et là je sais pas si on le voit mais dans le tronc en fait dans le ton il ya des dryades là et ces dryades là c'est exactement ça elles cèdent les unes les autres sont plusieurs sont pas que deux mais cèdent les unes les autres et montent elles font une échelle humaine en fait qui les élèvent et qui soutiennent aussi cette échelle humaine élève et soutiennent c'est important de le rappeler donc je rappelle que sous le deck qui était sur le lien qui allait au 2 c'était le 2 de coupe à l'envers donc on voyait bien encore c'était ce désir d'union qu'on pouvait avoir avec le 2 de coupe vraiment le désir d'union au niveau de l'émotion vraiment émotionnellement elles sont reliées il ya cet amour qui les relie aux flammes jumelles donc c'est aussi retrouver cet amour de soi à l'intérieur de soi là en bas je sais pas si je l'avais dit il ya deux poissons qui forment le ying et le yang qui sont scellés dans la pierre qui sont scellés dans la pierre donc sont gravés dans la destinée pour moi et donc ces deux poissons donc c'est au niveau de l'émotionnel aussi mais forme vraiment le ying et le yang on voit plus d'ailleurs la couleur c'est juste une couleur gris gris c'est le mélange du c'est le mélange du gris du noir et du blanc donc elles ont réussi à trouver chacune leur complétude avant de s'unir et sont identiques il ya plus cette différence là on voit un côté lunaire un côté solaire un côté clair un côté orangé voilà elles veulent vraiment boire à la même coupe veulent boire à la même coupe quitte à à devoir rompre avec d'autres coupes quitte à devoir d'autres coupes fait à déséquilibrer quitte à déséquilibrer en fait le les relations avec dans lesquelles étaient déjà voilà mais tout ça pour s'unir elle pour être beaucoup plus profitable de toute façon ça amènera du profit puisque l'arbre est vraiment en feuille en tout cas ça va amener à un renouveau l'as de coupe amène un renouveau dans les relations c'est un désir de renouveau bon c'était à l'envers les deux étaient à l'envers dont il ya des blocages mais c'est ce qu'elle désire c'est ce dont elle rêve j'avais expliqué plus je sais en détail est ce que je voulais aussi rajouter c'était ah oui que l'impératrice peut faire penser au printemps donc ça peut aussi les choses risquent de se débloquer au printemps voilà ensuite qu'est ce que je peux dire d'autre ah oui je voulais revenir un peu sur le masculin alors revenir juste un petit peu sur le masculin où on pouvait le voir où il y avait le neuf de bâton donc pour moi c'est vraiment le masculin qui était en attente qui se centrait qui était centré la terre et ciel est en attente de recevoir les bonnes intuitions pour pouvoir agir on voit qu'il est encore baissé il a son animal il a mis comme les faucons quand on leur met un masque avant qu'ils puissent avant d'aller vers leur but voilà on leur enlève le capuchon juste avant de d'aller vers leur destinée et là c'est en attente là on voit donc on le voit on le voyait très très pensif aussi on voyez qu'il était en proie des voilà qui était en proie des peut-être à des doutes fin il a retrouvé il est fort mentalement puisqu'il est droit une force mentale mais il est encore un peu je dirais dans la nébuleuse parce qu'il sait qu'il doit suivre ses intuitions pour pouvoir agir dans la matière entrer dans ce cortex la vortex là qu'il ya là entrée là mais il a peur de perdre l'équilibre sur lequel il assis déjà il a peur de perdre de sortir de cette zone de confort de sa sécurité qu'il est sur lequel il est assis là ce qu'elle s'est forgé il a un peu peur de sortir de là donc il essaie d'écouter les corbeaux là et de les murmures de son intuition voilà voilà il essaie d'attendre des synchronicités pour pouvoir agir je dirais là là on lui dit que il ya ce roi de bâton ce roi de bâton à l'intérieur de lui ce roi de bâton donc il est aussi en train de chercher certes forces intérieures au fond de lui pour pouvoir agir il la cherche à l'intérieur de lui il cherche cette à rallumer ce flambeau de la flamme qui va l'aider à bouger à sortir de cette léthargie un peu de sortir de son cocon un peu de sa zone de confort qui s'est mis et voilà à prendre après on revoit là il a son bâton en fait qui s'est transformé la flamme du bout là s'est transformé à une flamme la flamme de la connaissance mais aussi la flamme qui est de vie qui va lui donner l'énergie pour avancer là il a reçu les cornes de cerf qui vont l'aider à retrouver son règne gérer à retrouver son pouvoir son pouvoir d'action son énergie d'action et là avec tous ses liens autour il est en train de maîtriser aussi ses instincts pour éviter tout débordement il est en train de maîtriser ses instincts pour pouvoir vraiment agir dans la matérialité en étant connecté l'on le voit bien là les deux là c'est le monde en bas et le jaune en haut aussi donc le feu d'action et là on a le le bas qui pourrait correspondre à la terre on met beaucoup plus d'intuition on fait descendre spirituel dans le matériel mais là je pourrais dire aussi qu'en étant comme ça à l'envers il voilà il cherche son flambeau intérieur pour le guider sa force pour le guider mais en même temps il veut maîtriser ses instincts pour éviter les erreurs du passé et pouvoir agir vraiment en âme et conscience et puis il a besoin encore de lâcher on voit qu'il a encore besoin de lâcher qu'il est à la fin avec le neuf d'épées il est à la fin il est à la fin de son tourment les épées qui l'ont blessé là tout ce qu'il a été scarifié par ses blessures donc là il est à la fin il est prêt à rentrer dans voilà à lâcher à lâcher tout à le confier tous ses soucis à l'univers tous ses soucis de confier à l'univers à lâcher prise et à prendre son envol différemment donc il est vraiment dans ce nom voilà avec ce le roi d'épées comme ça il est vraiment dans cet état là il est dans son dans son mental mais dans son mental pour lâcher lâcher tout ce qu'il a blessé brimer et retrouver sa force intérieure mais maîtriser ses instincts ce que là on le voit avec le cavalier de bâton on lui disait de retrouver retrouver sa force contre ce cavalier en lui et sa force d'action mais avait beaucoup plus de maîtrise beaucoup plus de maîtrise et comme là on peut voir on peut le voir voilà il est là il a retrouvé là sont ça pourrait être l'équivalent d'un dragon aussi et d'autres forces intérieures ça y est là il a maîtrisé là il a peur de pas trop la maîtriser de la tenait masquée de peur qu'elle s'échappe aussi qu'elle qu'elle l'envoie faire des actions qui n'a pas forcément qu'il arrive qu'il a du mal à maîtriser donc il lui mettait un cache et là il a enlevé ce cache et là il est fier il attend pour avancer il avance fièrement en plus on peut voir qu'il a des sur le torse il y a une pierre d'émeraudes donc ça parle de sagesse de paix il s'est en lien avec le coeur lui il a aussi alors là vous pouvez pas le voir parce qu'il faut vraiment zoomer lui il a au nouveau au niveau de son au niveau du coeur mais il a aussi au niveau du chakra il a cette pierre du chakra sacré donc il va réagir il va agir maintenant avec le coeur il est prêt à concrétiser avec le coeur c'est ce qu'il cherchait à l'intérieur de lui c'est pour ça qu'à mon avis il était comme ça parce que il va calmer ses ardeurs il va calmer ses ardeurs pour agir beaucoup plus intuitivement je perçois enfin comme ça moi donc là en plus on voit avec les renards qu'il est guidé vers la vérité puisque les renards permettent de de les déesses renards qui te saouent justement dans les dans les croyances asiatiques aident à déceler la vérité à voir la vérité des autres donc on voit bien que là il y en a cinq renards qui vont le guider vers ce chemin de la vérité et qui vont le guider et il y a aussi un changement parce qu'il y en a qui est différent des autres il va amener un grand changement et on le voit ça s'est rapproché là ça y est il est prêt à partir à l'action ne pas t'élever il est prêt à s'élancer là donc il n'attend plus que ça et là je vois vraiment avec ces espèces de gros escargot en rond pour moi en spirale c'est vraiment les ancêtres qui nous guident aussi donc on est on est assis sur la sur la connaissance ancestrale qui nous guide pour moi donc là il a vraiment retrouvé sa force son lion intérieur il a retrouvé il le maîtrise il est connecté on voit bien qu'il est connecté les plus terre à terre comme là avec les c'était tourné vers en rond mais c'est voilà là c'était en gestation ça fait passer au cross des des fougères où ça parle de gestation de petites graines là tandis que ça y est il est prêt voilà c'était vraiment la gestation père de gestation et là ça y est va s'élancer là il est prêt pour moi mais c'est encore en dormance puisque c'était à l'envers mais il va en ce sens donc la féminine là on pouvait la voir la féminine avec la reine d'épée donc le couple avec le roi d'épée donc sont vraiment en osmose en miroir la reine d'épée qui elle est en son intériorité elle est vraiment connectée à son intuition à sa lumière intérieure pour se laisser guider pour créer parce qu'en plus ces fleurs là avec les pistils bon ça fait penser moi des arômes ils appellent autrement dans le livre ça me fait vraiment penser à des arômes et avec ce pistil là c'est vraiment très symbolique déjà bon il y a trois c'est la créativité et c'est très symbolique au niveau sexuel les fleurs avec les pistils comme ça les formes d'entonnoir on comprendra pourquoi et donc très très créatif et elle se laisse mener avec les papillons il y a cinq papillons cinq ou six papillons ça il ya un changement qui va l'amener vers l'harmonie elle est guidée sur sa tête elle a comme un signe la tête d'un signe qui peut pas plus penser à faire penser à des grues je trouve dans ce dans ce thoracle là qui ont la même symbolique qui parle de pureté qui parle de fidélité qui parle de de noblesse du coeur d'âme pure qui est aussi le signe c'est l'oiseau qui qui est le seuil entre entre les deux mondes celui là et celui de l'au delà donc tout ce blanc cette clarté c'est la page de blanche aussi donc elle est vraiment en connexion elle est vraiment en connexion ça l'aide cette connexion en fait l'aide à porter ses responsabilités les responsabilités qu'elle s'est donnée aussi est donc elle possède elle qui porte aussi elle porte un peu le monde comme on dirait de toute façon les femmes comme une chanson de flore en panique qui disait que la femme qui porte le monde donc c'est un peu ça aussi elle est forte de là on voit l'est qu'elle est inspirée c'est son inspiration sa foi à l'univers qui l'aide à porter ce monde là à porter sa réalisation aussi à éclairer autour d'elle à porter tout cela avec foi et détermination elle même si elle plie un peu elle ne flanche pas et on voit bien qu'elle est enracinée elle est bien enracinée on voit comme un tronc d'arbre cette couleur elle est bien enracinée mais grâce à sa spiritualité qu'elle a mis dans la matérialité et ça l'aide à porter le flambeau un peu à avancer avec ce foyer puis ça fait penser aussi à toutes ces maisons aussi aux racines à la mémoire aussi c'est elle qui porte aussi la mémoire la famille et elle on lui disait avec la reine de bâton de croire en sa lumière intérieure de croire à ses dons à ses dons de réunir à ses dons d'amour et de partage on lui demande de croire et là pour moi elle est à l'intérieur elle est plongée dans sa spiritualité puisque la spiritualité est remontée là elle est plongée dedans pour chercher sa propre lumière elle aussi pour chercher son flambeau qui va la guider et retrouver surtout la confiance en elle et l'estime d'elle-même et tout en appelant aussi la force de son de son jumeau elle cherche la force de son jumeau avec l'arbre aussi pour moi et elle lui insuffle aussi elle le guide aussi en même temps il ya beaucoup d'amour avec et de un gestation avec les ça fait penser pendant aux crosses des fougères et puis c'est ce vert émeraude là donc il ya beaucoup beaucoup d'amour elle est guidée par cet amour là elle est guidée aussi à l'oiseau là elle suit ses intuitions ses inspirations et c'est qu'elle a un passage où elle va devoir à passer pour s'élever il ya aussi les renards qui lui disent qu'elle peut faire confiance à ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle à l'équilibre qu'elle a fait de ses énergies yang et yang ça va lui apporter la lumière la vérité qu'elle peut avoir confiance qu'elle peut développer ses dons là s'ouvrir au monde s'ouvrir ouvrir ses ailes s'ouvrir au monde ne plus à ne plus rester caché dans l'ombre et permettre à son plexus solaire de de briller à se réaliser développer ses dons et elle est guidée de toute façon parce que ce loup c'est un renard mais ça peut aussi penser aux loups là une opposition de loup qui la guide elle est vraiment guidée par les ancêtres aussi elle est guidée à être cette reine là à devenir une reine dans la matérialité elle est une reine d'épée grâce à ses intuitions parce qu'elle capte les intuitions mais il faut cette reine d'épée et en plus on a le valet de bâton qui est à l'intérieur à la renverser donc c'était vraiment croire à son enfant intérieur croire à son enfant intérieur réveiller cet enfant intérieur cette flamme cette flamme de créativité qui va la mener vers d'autres vers la création on voit en plus qu'elle est vraiment guidée qu'il ya cinq renards c'est un changement qui va s'opérer dans sa réalisation et qui va lui amener stabilité parce que voilà elle peut dormir sur ses deux oreilles il va y avoir une stabilité il y en a un qui dort et quatre qui veille donc ça va mener vers une stabilité là il ya un duo de dryades qui joue un du tam tam et l'autre d'une espèce de guitare sont en harmonie il ya la harmoniser ses énergies ying et yang et elle est en accord avec les tambours avec le son de la terre et de l'univers donc elle peut briller il faut qu'elle croyaient en cette en cette à tous ces potentiels qu'elle a au fond d'elle à ses dons qu'elle a à ce don qu'elle a aussi artistique se donnent de créativité et se donnent de d'alliance aussi entre le spirituel et le matériel entre son côté spirituel et son côté solaire sa capacité de créer est là au fond d'elle il faut qu'elle la laisse se libérer elle croque à cette magie là elle croit ce potentiel à cette nouveauté et comme j'ai déjà fait remarquer sur eux il ya vraiment alors les rois et reines d'épées donc il ya les épées et les bâtons donc les épées c'est vraiment tout ce qui est air donc ça fait vraiment penser au verso dans lequel on est rentré et dont la pleine de lune était en verso et le bâton c'est aussi cette on est rentré en verso au moment de la pleine de lune mais cette pleine de lune était en lion donc un signe de feu donc tout ressort bien c'est vraiment impressionnant voilà donc voilà pour cet oracle là alors je l'ai complété avec le taot justement le taot voilà qui est de même hauteur que aux choses et donc voici les cartes alors sur le masculin voilà ce que j'ai eu détermination 43 43 on voit bien que moi je dirais qu'il faut qu'il mette beaucoup plus de spiritualité dans ses actions dans sa détermination qui sont moins sévères avec lui et avec son entourage moi c'est une posture déjà assez bloqué assez fermé donc du coup qui n'ouvre pas le flux créatif donc quatre c'est la stabilité qui peut être aussi la fermeture l'amener vers l'ouverture vers trois vers plus de créativité donc avoir une créativité beaucoup plus stable mais beaucoup moins rigide beaucoup plus spirituel à 4 et 3 ça fait 7 donc sa part de résolution fermeté intérieure absence de compromis concentration inébranlable mise à l'épreuve du caractère intégrité examen de conscience donc on voit bien sûr qu'il est dans un examen de conscience on retrouve ça se concorde bien avec ce fameux roi d'épée donc je trouve que là c'est vraiment voilà c'est vraiment le roi d'épée aussi en même temps très déterminé très un peu bloqué des fois dans son voilà un peu trop peut-être parfois un peu trop maniaque un peu trop exigeant et là on nous demande d'être beaucoup plus flexible pour moi parce qu'avec le symbole en ying et yang avec du blanc et du rose alors le blanc c'est le principe actif masculin donc là c'est mettre de l'amour inconditionnel dans son énergie yang donc dans ses actions je le vois ainsi c'est ma mon interprétation et à côté de cela on a la féminine elle qui elle est dans la poussée vers le haut on retrouve les champignons qu'il y avait à la lune ce qui est rigolo étant voilà une énergie ying donc beaucoup plus intuitive donc la poussée vers le haut pour moi c'est voilà faire comme ce champignon se laisser éclore en fait laisser les choses de se faire toutes seules dans le même éclore on est là pour éclore elle est en train d'éclore cette féminine donc si c'est 4 c'est 10 donc c'est la la roue de la destinée donc sa roue de fortune c'est laisser faire les choses les choses tournent donc il y a vraiment une éclosion qui va mener vers le haut puisqu'elle était beaucoup peut-être plus vers le bas donc en tout cas va l'amener vers son unicité 10 c'est 1 donc vers son unicité là aussi on voyait qu'il y avait une certaine rigidité une certaine stabilité une sécurité aussi mais qui a enfermé avec le 4 peut-être donc d'être beaucoup plus dans l'harmonie avec le 6 c'est 2 x 3 il avait 43 3 ici c'est 2 x 3 donc beaucoup plus en harmonie sa part d'évolution constante de gain de confiance d'acceptation de défis promotion reconnaissance donc elle va vers un gain de confiance elle va reprendre confiance en elle elle va reprendre confiance en elle accepter les défis qui a dépassé et ça va l'amener vers une reconnaissance déjà elle même elle va se retrouver son estime d'elle même une reconnaissance aussi vers les autres et là on voit bien en plus il y a le niveau du ying et du yang le symbole qui est là haut le yin le noir ça représente l'énergie yin l'énergie passive yin et on voit du vert donc c'est beaucoup plus mettre du coeur là dans son le mettre du coeur dans son dans sa vie en fait mais du coeur du coeur qui parle de guérison aussi qui parle de guérison qui parle d'espoir de foi d'espoir ce vert c'est vraiment le foi l'espoir d'un amour voilà mais alors là c'est vraiment marrant parce que lui il a vraiment eu il est il a vraiment eu l'énergie yang sur lui et l'énergie yin sur elle et lui on parle d'amour inconditionnel avec le rose et on parle là d'amour avec sur la féminine tous deux est à ce chakra du coeur tous les deux étant dans le chakra du coeur puisque le rose aussi c'est tout tout petit mon milieu dans le chakra du coeur il y a du rose qui est l'amour inconditionnel qui a un rapport avec notre âme aussi donc voilà donc ça c'est très parlant je trouve sur le lien et bien sur le lien on a la saisi 30 alors là c'est le feu c'est vraiment le feu donc c'est la torche qui est réanimée là c'est la torche qui est réanimée en plus je trouve qu'il y a une danse avec les avec les autres alors déjà on pourrait penser que l'ombre donc c'est marié l'ombre et la lumière aussi pour moi c'est être dans cette créativité en plus on a le au niveau du du symbole ying et yang c'est le jaune des deux côtés donc c'est comme si l'énergie yin la féminine et le masculin avaient retrouvé leur énergie créatrice tous les deux et allait dans la réalisation en plus parce que ça correspond au plexus solaire donc c'était réalisé arriver réussir à trouver leur complétude et c'était réalisé chacun avant de s'unir donc c'est vraiment aussi la complétude de notre propre énergie ying et yang à l'intérieur de soi retrouver cette flamme à l'intérieur de soi qui va nous animer nous animer nous sortir de l'ombre aussi et et nous aider à avancer c'est le feu l'illumination inspiration dévotion passion dévorante régénération spiritualité vertu éveil donc on va vers cet éveil le lien va vers cet éveil chacun va vers cet éveil déjà et le lien va vers cet éveil on va vers la source sacrée en même temps on danse avec la vie on nous demande de danser avec la vie de danser avec les flux de la vie de passer de l'ombre à la lumière aussi puisque ça fluctue comme le jour et la nuit et donc saisir cela avoir cette compréhension là et et pour moi c'est aussi passer le flambeau aussi en même temps c'est accueillir ce flambeau là et passer ce flambeau là aussi autour de soi il ya pour moi une une fait de transmettre aussi puis 30 c'est la créativité la créativité multipliée par 10 par 10 c'est la destinée aussi voilà on est destiné à être créatif en plus à côté est venu ce maître qui était bloqué dans le jeu donc j'ai sorti parce qu'elle est importante et 17 la suite loyauté adaptabilité coopération confiance fiabilité sensibilité aux autres services obtention de conseils donc on voit qu'il ya les mêmes couleurs toutes ces couleurs qui parlent de tous les chakras en fait réunis la harmonisation des chakras pour moi voilà on voit que là on est nous chacun dans notre impérialité et qu'on a la trinité qui nous suit il y en a trois qui sont à notre service on est guidé on est aidé pour pour avancer alors 17 c'est l'étoile c'est aussi l'étoile qui guide donc on est guidé on peut aussi être ce guide là aussi devenir ce guide là ça fait aussi partie parce que ça parle de coopération aussi de service aux autres donc d'un côté on obtient des conseils et de notre côté on les redonne c'est le flux aussi de l'univers donc c'est on là on voit au symbole de la du yin et du yang c'est mettre de l'amour inconditionnel dans notre incarnation avec le rouge dans nos racines dans notre ancrage donc c'est ancré cet amour inconditionnel donc c'est le diffuser autour de soi aussi et pour moi toutes ces couleurs mélangées c'est vraiment on est en harmonie avec l'univers on est en harmonie on a retrouvé sa flamme on est en harmonie en fait avec en ensemble avec l'univers et on doit trouver cette harmonie autour de nous la diffuser autour de nous aussi donc là on peut être dans notre bulle on le voit à trouver une sérénité dans notre bulle quand tout va mal autour de nous mais cette capacité à retrouver cette sérénité dans notre jardin zen intérieur on doit le diffuser aussi autour de nous ça me fait un plus un peu penser avec elle a une cape bleue un peu ça me fait un peu aussi penser à la mère universelle à m'arrivée donc 17 c'est 8 aussi 8 8 qui est l'univers le symbole de l'univers donc se centrer être bien centré entre les deux mondes entre le monde spirituel le monde matériel entre l'au-delà et être centré on est sur terre pour être centré on est incarné on est centré on est entre les deux mondes entre le le monde du bas et le monde du haut et essaie aussi trouver et équilibrer ses énergies yeng yang enfin tout voilà équilibrer ses dualités et agir donc ces deux là je trouve que se marier très bien et en plus sous le deck alors sous le deck quand je parlais du feu d'élimination de la création et tout on a le créateur principe actif yang force tenacité dynamisme inspiration ciel masculinité autorité père donc c'est la main protectrice c'est la main céleste c'est le guide le créateur qui nous guide on pourvoit aussi la roue la roue de la destinée ça peut être nos ancêtres aussi ça fait penser aux dans les cavernes pré-store pré-storey qu'on retrouvez la main comme ça et donc nous on est guidé aussi par nos ancêtres par le céleste mais aussi par nos ancêtres donc par le ciel et la terre et à côté et bien derrière il y avait le réceptif le réceptif qui va nous permettre aussi de créer parce que c'est le fait humain de passer à la création aussi grâce à ce que l'on reçoit on va pouvoir créer principe passif yin dévouement patience soutien obéissance réceptivité intuition terre et mer donc on a les deux couplés donc là on voit bien l'énergie yang le principe yin voilà alors là je vais lire un peu le texte c'est intéressant le créateur représente le potentiel ultime il ne se manifeste que dans une atmosphère réceptive tellement chargé qu'un éclair d'inspiration stimulante peut se produire dans la chine ancienne ce potentiel juste sur le point d'éclore était considéré avec le plus grand respect et attribut du ciel connu en tant que puissance du dragon il était représenté par un dragon lumineux ondulant constamment au milieu de l'obscurité du vide en occident on l'appelait la main de dieu celle qui crée toute chose étant par nature dépourvu de toute forme établie l'immense énergie du créateur est donc indéfinissable dans un euro une nature en perpétuel mouvement de transformation le créateur est la force originelle agissante spontanée imprévisible inépuisable alors pour moi le symbole blanc aussi pour s'en rappeler pour le ying c'est que c'est la page à écrire voilà et pour le noir c'est là pour moi c'est la nuit c'est là où on doit retrouver les inspirations se connecter à notre intuitif donc voilà petit truc pour se rappeler le réceptif est soumis passif il est le signe de la dévotion le principe ying qui est le complément et le contrepoids du principe yang que représente le créateur ses symboles sont la terre et la vache contraint contrastant ainsi avec le dragon céleste ensemble le créateur et le réceptif forment une cosmologie complète à partir de laquelle la vie est amenée à se manifester et vers laquelle est ce qu elle retourne au moment de l'amour chez les humains la manifestation la plus évidente du ying et du yang réside dans la relation masculine féminine la relation masculine féminine toutefois l'interdépendance de ces principes est également présente dans les relations parents enfants professeurs élèves gourou disciples et à chacun de nous dans la dans l'apparente dualité qui semble exister entre le corps et l'âme entre notre expérience sensorielle physique de la vie et l'espérance spirituel les plus subtils donc on en est bien là à gérer nos dualités et à trouver notre compétude notre unicité pour faire partie du grand tout voilà donc le créateur et le réceptif va me permettre 30 donner 3 donner 2, 3 la saisie la 3 mais multiplier par par 10 donc je vais j'ai complété avec avec l'oracle des métamorphes j'ai complété avec l'oracle des métamorphes voilà qui m'avait appelé mais que j'avais laissé au départ de côté mais qui au final c'est les renards qui m'ont fait y aller puisque dans les dans cet oracle là on a kitsune voilà que je vous disais kitsune je vous montrerai à qui faire confiance en plus ça parle de deux ça parle bien de notre rapport avec notre dualité aussi puis notre rapport avec l'autre voilà donc ça m'a du coup j'ai fait un tirage avec pour compléter donc pour le masculin on a le phénix de la lune décroissante quelque chose va prendre fin pour le moment donc il y a 13 le symbole de la mort donc de la mort qui amène à la renaissance c'est un phénix c'est un oiseau c'est un phénix donc on le revoit il avait bien les oiseaux là pour se libérer l'oiseau contre lui on l'a vu dans le 10 on le voit dans le valet d'épée on a le oiseau aussi donc voilà c'est la fin il faut se libérer donc là bon nous pour nous ça serait la lune croissante la lune décroissante c'est parce que c'est dans l'hémisphère sud et que nous on est dans l'hémisphère nord voilà donc c'est juste inversé donc là voilà ça lui dit bien qu'il y a quelque chose à lâcher à lâcher pour guérir avec les yeux verts pour moi c'est lâcher pour guérir mais il a du mal à lâcher à sortir de ce cocon dans lequel il s'est installé depuis quelques temps donc il a vraiment du mal à lâcher cela alors qu'il sait que ça va lui ramener un renouveau donc il faut qu'il fasse le deuil de tout cela aussi ça peut être aussi le deuil de personnes certains ça sera le deuil de certaines relations aussi en même temps mais il va vers ce renouveau donc la lune décroissante et la lune qui suit juste après la pleine lune donc en plus et le 13 ça va amener à 4 à une stabilité mais il y a une certaine réticence une certaine peur ce qui est normal puisqu'il va vers l'inconnu et la féminine elle à côté elle a les loups de Venise loin très loin de chez vous alors 28 28 et bien ça la roue de fortune qui amène à l'unicité à 1 donc là on voit bien qu'elle a passé un pont elle a passé un pont elle est dans un endroit inconnu pour elle elle est dans un endroit inconnu donc elle a tombé les masques elle est prête à s'ancrer là où elle est mais elle croit encore voilà elle boit encore un peu du noir elle a quelques doutes et mais pourtant elle est guidée elle est guidée elle a les loups elle est guidée ça peut être aussi son clan spirituel qui la lie et son clan d'âme qui la guide son clan sa lignée maternelle enfin sa lignée qui la lie des ancêtres je dis maternelle parce que c'est une fille mais bon la lignée maternelle qui qui la qui la guide aussi ça peut être son jumeau aussi qui la guidait en même temps aussi avec les loups très intuitif et puis moi ça me parle vraiment énormément puisque dans ce jeu là je sors toujours les loups donc et puis je sais que j'ai toujours été fascinée par les loups donc je sais maintenant que le loup est un de mes animaux totem animal guidé donc le loup là est ressorti donc elle est quand même voilà elle est on lui demande aussi d'aller vers les autres voilà ils sont soucieux tous les deux tous les deux sont soucieux bon on va dans cette oracle ils sont beaucoup soucieux mais voilà sur le lien ce qu'il y a la princesse serpent la voie sinueuse du pouvoir 42 42 c'est la ça mène 6 ça mène 6 au choix mais aussi à l'harmonie selon le chemin que l'on va choisir on va aller vers vers l'harmonie ou la désharmonie voilà tout dépend des choix qu'on a à faire en tout cas on va vers un choix et ce choix va être fait le choix qui va être fait qui va être lié à la sagesse ancestrale avec le avec le serpent aussi on va suivre son destin aussi qui va nous guider qui va nous sortir de la tentation on va être plus dans l'arbre de la connaissance mais ça va nous servir sortir de la tentation terrestre je veux dire par là et là je vais lire le texte parce que c'est une petite partie du texte c'est très intéressant qui va bien résumer guidé par la déesse serpent l'origine de toute vie vous recevez la guérison vous êtes le gardien des voies anciennes vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité et vous devez user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et de soigne voilà votre pouvoir de divination est grand donc ça parle aussi que maintenant on a acquis un certain pouvoir et qu'on doit prendre ses responsabilités et l'ancrer dans la matière c'est le moment d'exercer ce talent car un ancêtre désire vous transmettre un savoir important un savoir qui réveillera des secrets l'ontentu et vous libérera vous avez assez de force pour le faire bien assez de force donc il faut croire en notre pouvoir intérieur parce qu'on a cette force et puis on est guidé que ce soit guidé par l'univers que ce soit guidé par nos ancêtres par Gaïa là c'est plus par Gaïa parce que ça part de la forêt mais on est guidé on doit on est sur le chemin de notre destinée et les flammes elles-mêmes en plus ont une destinée en commun et c'est en rapport avec la terre voilà avec la protection de la terre par rapport à cette carte c'est ainsi que je le vois donc le serpent parle aussi de mutation on est en pleine mutation en plus sous le deck il y avait bien Fiona et la licorne le don de double vue 9 et 2 11 11 c'est bien sûr c'est le 11 c'est le face à face c'est reconnaître son être spirituel que l'on a c'est croire à la magie de la vie tel un enfant croire au pouvoir à son pouvoir à son pouvoir que l'on a à l'intérieur son pouvoir magique à cet amour inconditionnel aussi et c'est retrouver cette part de spiritualité à nous le face à face le miroir et c'est les flammes jumelles bien entendu donc c'est reconnaître ce lien magique aussi qu'il y a avec notre autre pour l'armure du scarabée sacré vous possédez un puissant bouclier 38 donc on a une capacité de s'auto-protéger on sent aussi la protection de l'autre le scarabée chez les jésipsiens était très vénéré donc c'était aussi un rapport avec les divinités qui nous guidaient donc là il y a un moment de faiblesse alors je pense dû à la mue là on est en période de mutation donc avant d'être aussi serein d'avancer aussi sereinement on a une période de mutation donc dû à la pleine lune donc on a une protection supplémentaire pour avant que nous-mêmes on fasse notre propre bouclier parce qu'on va devoir se protéger contre les énergies toxiques autour de nous et les énergies vampiriques aussi donc et aussi protéger la terre à être dans ce sens protéger la terre aussi la nature donc c'est se ressourcer aussi dans la nature pour trouver cette protection en tout cas il va être temps de régner voilà Elisabeth et le lion le moment est venu de régner de diriger donc pour moi c'est vraiment retrouver sa force intérieure retrouver sa force intérieure mais avec une énergie yin yin pardon yin avec cette femme qui représente l'énergie yin donc retrouver la déesse en soi retrouver son pouvoir intérieur son pouvoir créateur et avec le vin c'est le jugement aussi le vin c'est le jugement c'est on va être qui on est destiné à être et on va accomplir notre mission voilà notre mission d'âme chacune va accomplir sa mission mais la mission ensemble aussi c'est aussi marcher avec l'énergie de l'autre pour moi ça me fait penser à la gamine dans dans Narnia avec le lion un peu donc c'est se reconnecter à son enfant intérieur à son âme et être guidé par ses intuitions guidé par cette force mais c'est aussi être guidé par son autre pour moi c'est un complément donc là c'est comme si c'était l'énergie yin et l'énergie yang notre instinct qui nous guide et qui nous aide à passer à l'action et avoir confiance en soi retrouver l'estime de soi avec le lion c'est vraiment retrouver l'estime de soi donc on est à nouveau avec l'énergie du feu avec le lion lui il était déjà avec le phénix aussi là avec cette énergie feu et en plus la féminine avec Venise qui était dans l'énergie yang avec les loups qui pour moi est plus une énergie yin je veux dire avec l'eau et yin avec les loups qui parlent d'intuition donc pardon des reflets donc là pour moi c'est vraiment passer il va falloir passer à l'action aller vers notre destinée ce jugement c'est le jugement divin c'est aller vers notre destinée vers notre vérité vers notre authenticité on peut être aussi alors c'est retrouver le pouvoir en soi c'est ne plus se laisser mener par l'ego là elle se laisse plus mener par l'ego c'est elle qui mène l'ego c'est l'âme notre âme d'enfant qui mène l'ego notre énergie yin qui mène l'énergie yang enfin ils sont mariés on voit vraiment une union une osmose entre les deux il n'y a pas de conflit une osmose entre les deux il est d'accord pour être voilà elle ne le tient pas à l'est il n'est pas muselé il n'est pas tenu à l'est il a son libre arbitre aussi mais il est d'accord avec elle et donc il agit et on voit toutes ces couleurs c'est vraiment toutes ces couleurs c'est toutes les couleurs du chakra du coeur du chakra de tous les chakras je veux dire donc elle agit là je dirais qu'elle agit avec le coeur puisque ça lui donne des ailes pour moi et avec la spiritualité tout ça lui donne des ailes elle retrouve son impérialité donc pour le masculin c'est mettre beaucoup plus d'énergie yin dans son action voilà et pour la masculin la féminine mettre de l'énergie yang comme je disais et on peut être aussi leader devenir leader diriger peut-être aussi des personnes mais leader diriger pas dans le sens guider pas diriger guider guider des personnes et être aussi ce flambeau pour les aider à trouver leur propre flambeau cette torche je dirais pour allumer leur propre flambeau intérieur à chacun être cette torche aussi ce guide spirituel aussi si on peut dire dans cette matérialité en tout cas être quelqu'un qui offre ses clés qui offre voilà qui offre son aide en plus elle croit il y a une croix là aussi donc aller de l'avant avec croyante avec foi et foi en sa vérité à la vérité et à son authenticité et apporter en fait cette foi avec la main du coeur c'est apporter cette foi aussi aux autres là l'offrir aussi aux autres cette foi donc je pense que dans là je ferai une vidéo sur l'énergie de guérison avec d'auto guérison avec cette oracle là voilà bon mais je vous dis namasté et je vous souhaite un bon cheminement et d'aller vers votre lumière intérieure tout d'abord pour éclairer tout autour de vous et ah si dernier petit truc voilà par rapport aux échecs voilà faire une force l'échec est le fondement de la réussite Lao Tzu c'est un philosophe chinois voilà garder tout cela à l'esprit il n'y a aucun échec il n'y a que des expériences à la vie namasté des expériences qui nous permettent de nous élever pour le salut de notre âme et pour notre salut aussi c'est à cette matérialité pour nous aider à être beaucoup plus heureux de vivre beaucoup plus sereinement et beaucoup plus longtemps je pense puisque le stress à mon avis est bien source de beaucoup de cancers voilà et de disparitions du coup disparitions avancées mais cela doit être encore une expérience de vie je présume namasté c'est à cette matérialité c'est à cette matérialité c'est à cette matérialité